Bonne fin d'après-midi, il est 5h, on est sous le bord de préparer le souper, alors on va parler de bouffe, peut-être de nutrition, mais surtout de perte de poids avec Hélène Baribaud, salut Hélène. On s'est déjà côtoyé à l'occasion, à la télé, à mon émission, donc c'est pour ça qu'on se connaît, puis j'aime beaucoup tes analyses que tu fais. D'ailleurs, sur ton mur de Hélène Baribaud, nutritionniste, tu parles aujourd'hui de la fameuse diète cétogène. Du régime cétogène, la chéto-diète, qui est très populaire, c'est le régime en vogue, donc je donne mon opinion pour faire une petite critique. C'est quand même objectif, pour les comptes, puis la conclusion de ça. Ben oui, vous pourrez aller voir ça sur son mur, mais là, ce dont je veux parler avec toi, parce que bon, surtout qu'on est encore au mois de janvier, donc les résolutions sont peut-être encore là, et souvent, l'une des résolutions, c'est de perdre du poids. C'est ça, et moi j'avais vu un article dans Passeparts Santé, justement, sur certaines plantes qui pouvaient faire perdre du poids, mais avant, j'ai lu aussi sur pourquoi on prend du poids. Donc, on va en parler avant, avant d'aller vers là, puis j'ai compris comment le métabolisme de base fonctionnait, j'ai surtout compris qu'en vieillissant, notre fameux métabolisme de base diminue, c'est ça? Oui, il diminue à peu près de 1 à 2 % par décennie, mais ça peut représenter à peu près, mettons, entre 20 et 50 ans, ça peut représenter à peu près la capacité de brûler en moins, à peu près 200 calories de moins. Mettons que tu brûlais 2000 calories à 20 ans, à 50 ans, ça va être autour de 1750-1800. OK, puis en vieillissant, ça va en diminuant? Après ça, ça va encore diminuer. Donc, si on garde la même quantité de nourriture qu'on mange à tous les jours et qu'on bouge des fois un peu moins, et les muscles sont des fois moins gros, bien là, ça va faire qu'on va retrouver ça. C'est très subtil, tu sais, il suffit de 100 calories trop par jour via un petit peu de grignotage, une tranche de pain de plus, une bouchée de plus, ça fait 10 livres en une année. Cette différence-là est subtile, mais il faut faire attention en s'écoutant. Déjà, quand tu t'écoutes, faim, satiété, puis que tu te demandes si tu es vraiment faim avant de manger, tu peux limiter, mais c'est sûr qu'il faut bouger un petit peu plus aussi pour se donner un coup de pouce. Bien, forcément, logiquement, si on prend un certain nombre de calories, puis finalement, notre corps en a besoin de moins, mais qu'on mange la même affaire, ou encore, bien c'est sûr, pardon, de bouger plus, mais le fait aussi de développer plus sa masse musculaire, ça va aider ça. Puis souvent, les femmes, elles ont peur de dire, bien, on n'a pas envie de repos. Non, non, il faut en faire beaucoup pour devenir très, très musclé, mais c'est sûr que ce qui détermine notre métabolisme de base, c'est la quantité de muscles dans notre corps, et ça, ça diminue, comme la masse osseuse, ça diminue avec l'âge. Si tu fais de la musculation, tu vas comme limiter la baisse de ton tissu musculaire, ça fait que tu vas te donner une petite chance de limiter les dégâts, et je te dirais, là, quelque chose qu'on oublie de voir, là, quand on vieillit, c'est qu'on a moins d'activités physiques spontanées. Tu sais, quand t'es, bien, ça, j'avais pris du temps à bien comprendre qu'est-ce que c'est. Quand t'es plus jeune, t'es plus vif, tu bouges plus vite. Tous les petits mouvements de nervosité, le fait qu'on est plus vigoureux, nous fait dépenser plus. Puis il y a aussi qu'il y a un âge, tu sais, l'âge où tes enfants sont vraiment jeunes, où tu cours à gauche, à droite, c'est vrai. Même si tu ne fais pas de sport, tu prends un enfant, tu es tout le temps en action. Oui, mon Dieu, on les a toujours à côté ici. Oui, on les avait toujours à côté ici. Quand tu vieillis, tu sais, des fois, bon, t'es plus à l'aise financièrement, t'as une femme de ménage, il y a plein de choses que tu ne fais plus. Et ça, là, ça compte énormément. Quand on prend, là, une coiffeuse, par exemple, ce qu'elle dépense, vu qu'elle est debout toute la journée, elle n'a pas besoin d'aller s'entraîner au gym, là, honnêtement, là. C'est énorme ce qu'elle dépense à être debout puis à être tout le temps en train de pêcher. Oui, tout à fait. Des fois, juste d'augmenter un petit peu ses activités physiques-là, dans le sens pas de devenir tout énervé, mais de dire, bien, finalement, je vais faire un peu de ménage, je vais le prendre pour une activité physique. C'est vrai, où je vais prendre les escaliers au lieu de prendre la salle. Oui, je vais péter. Tout ça, ça compte. Et c'est peut-être même plus significatif que des fois d'aller faire un gros entraînement. Oui, c'est vrai. C'est un peu tous les jours, comme tu disais, la tranche de pain de plus ou le muffin de plus, c'est plein de petites affaires. Donc, oui, la masse musculaire, ne veut pas les hormones, la fameuse ménopause, ça a l'antisé le système aussi? Oui, un petit peu, mais on en est un peu trop sur le dos, ça a l'air des hormones. C'est beaucoup plus l'alimentation, la baisse du tutu musculaire, puis le fait qu'on bouge moins en général. Donc, il faut prendre moins de calories, forcément. Oui, il faut arriver à manger un peu moins, sans avoir faim, parce que ça ne sert à rien de couper les calories, si il n'y a pas d'un état de bâton. Non, bien c'est ça, manger les fameux 5 repas. 5 repas, ou bien des fois d'ajouter des fibres, mettre plus de protéines dans tes repas aussi. Oui, j'ai lu là-dessus, d'ailleurs, parce que quand on prend plus de protéines, bien forcément, ça nous donne un effet de satiété. Oui, en fait, les fibres, les protéines, ce n'est pas des grandes quantités, mais c'est un duo qui va vraiment t'aider à être plus rassasié, donc à moins manger. Exemple, mettons, tu prends un gruau le matin avec un bon gruau, gros flocon, tu mets des noix, des graines de chiottes pour acheter des fibres. Ton gruau en a déjà, puis ça t'apporte des protéines en même temps. Tu vois, dans mon smoothies, moi, je m'en mets aussi des protéines, mais en poudre. Pas des protéines, des fibres, parce que je n'en prenais pas beaucoup, puis des fameux légumes aussi, je ne suis pas très légume, je ne suis surtout pas variée. Alors, moi, je ne m'en poudre. C'est déjà ça. Mais là, ce dont je vais parler, c'est parce que je suis tombée sur un autre article encore sur le même site, puis je parle, c'est celui-là que tu as vécu, c'était celui-là sur le vieillissement. Sur le vieillissement, je ne sais pas. Mais celui sur les plantes qui agissent sur la perte de poids. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que ce que ça explique, c'est que ces plantes-là activent le métabolisme de boire. C'est vrai, premièrement. En fait, on parle du thé, le guarana. Oui, les graines de café vert. Graines de café vert. Extrait de thé vert, il faut dire que c'est du thé vert. C'est du thé vert, oui. Ces plantes-là, elles ont toutes la même... Plantes de congère. Le congère, on va en parler après parce qu'eux autres, c'est des fibres. OK, parfait. Le thé, le guarana puis mettons le café vert, c'est la caféine, l'ingrédient actif qui va, oui, augmenter un petit peu le métabolisme. Par contre, c'est sûr que ce n'est pas de façon hyper significative. Puis, comme je te disais tout à l'heure, si tu te mets à prendre du thé vert puis que là, tu observes peut-être une légère diminution de ton poids, mais qu'après, tu arrêtes, bien là, tu activais ton métabolisme. Ça fait que si tu arrêtes, bien, ça va... Oui, ça va. Faut que ça soit permanent. Faut que ça soit permanent. Puis, ceux qui prennent déjà du café, un ou deux cafés par jour, puis qui rajoutent un thé, ça peut avoir un petit effet, mais on s'entend que ça ne sera pas, là, une perte de poids importante. OK, donc, c'est justement exemple. Moi, mon cas, on s'entend, je n'avais pas de 30 livres à perdre. J'avais, mettons, un 7, 8, là. On se trouve toujours qu'il y a de l'air. On est toujours à 5 et 10 bonheurs, malheureusement. Oui, c'est ça. Et là, c'est ça, j'ai dit, je vais essayer ça. Moi, c'était plus comme des petites capsules comme ça, parce qu'on s'entend que du guarana, puis des extraits de thé vert, puis des graines de café vert, je ne prends pas ça naturellement. Fait qu'en capsules comme ça, ça fait trois semaines, puis je perds deux livres par semaine. Est-ce que c'est entre mes deux oreilles? Mais je ne prendrais pas ça à l'année, c'est ça? Non, c'est ça. Il y a un effet diurétique aussi. Donc, tu as peut-être une perte d'eau. Puis, il y a peut-être un petit effet sur le métabolisme, mais il y a peut-être un autre facteur aussi qu'on a de la misère à contrôler. Quand on a l'intention de prendre, mettons, quelque chose pour nous aider à maigrir, on fait des fois un petit peu plus attention aussi à sa boue. Fait que quel facteur agit, c'est difficile de le dire. Mais une chose est sûre, c'est que si c'est vraiment les ingrédients actifs de la pilule qui sont faits maigrir, il va falloir, comme je le disais tantôt, que tu en prennes tout le temps pour ne pas que ça revienne à l'état de nature. Fait que c'est des agents stimulants. Donc, si tu arrêtes, le métabolisme va revenir à son état. Si toi, tu n'as pas changé tes habitudes, ben... Ben, c'est ça. Je pense que ça va avec le changement d'habitude aussi. C'est un ensemble. Mais moi, je dis les plantes, comme le café, le café, prenez-les surtout pour les vertus antioxydantes, anti-cancer. Mais le café que je prends le matin, mon café au blé, ce n'est pas des graines de café vert. Parce que prendre des graines de café vert, on prend ça comment? Sinon, si on ne veut pas le prendre en capsule... Oui, c'est vraiment une capsule. C'est vraiment une capsule. Oui, on n'a pas le choix. Puis même le konjac, on n'achète pas ça... Non. Je ne sais pas que ça ressemble en vrai, là. Les autres plantes, il y a des pâtes de konjac. Ah oui? Puis ça, ça va avoir un effet pour augmenter le métabolisme? C'est des fibres. Il y a des fibres solubles à cœur. Non, le konjac, dans l'article, on se disait pectine, konjac, nopal. Oui, nopal, c'est quoi ça? C'est une plante qui... Ça ressemble à un cactus, en fait. Puis ça, ça aurait un effet plus diurétique. Fait que le nopal, c'est un effet diurétique, donc perte de dos, perte d'eau. Puis le konjac, la pectine, c'est des fibres solubles, un peu comme ce qu'il y a dans le gruau, dans la grappe de chien, tu sais, la gelée, là. Oui. Fait que ça, les gens, des fois, vont apprécier prendre ça parce qu'ils ont toujours le goût de grignoter. Oui. Puis ça fait un effet... Ça va au goût ractif. Oui, c'est ça. Il faut faire attention, par contre, parce que, mettons que tu avais une vraie faim, tu prends ça. Bien là, sur le coup, tu vas être correct, mais tu peux avoir deux fois plus faim au repas suivant. Oui, c'est ça. Fait que tu pourrais te dire, je vais prendre quand même une petite collation, puis tu pourrais t'en prendre un petit peu si tu veux limiter la grosseur de ta collation, mais c'est pas un vrai coupe faim. C'est plus pour ceux qui mangeraient avec des fausses faim, qui auraient des fausses faim, puis qui ont l'impression que ça va juste les apaiser. OK, le konjac, c'est plus le coupe faim, je me trompais, c'est le guarana. C'est quoi l'autre, parce que je ne connais pas tout par cas. L'autre plan, c'est le guarana. Guarana. C'est ça qui active le métabolisme. Oui, comme le thé un peu, puis comme le café. C'est parce qu'il y a de la caféine. C'est la caféine, principalement l'ingrédient actif. Puis c'est sûr que des fois, la caféine va aussi supprimer temporairement l'appétit. Mais c'est une courbe, c'est pas très long l'effet. Mais en même temps, si tu me dis que dans les graines de café vert, les extraits de thé vert dans le guarana, il y a de la caféine, je ne veux pas être over café non plus. C'est ça. Il faut faire attention, il y a des gens vraiment qui vont avoir des palpitations, puis qui ne tolèrent pas la caféine. Si déjà tu as pris deux cafés par jour, puis là tu prendrais des extraits de plantes qui ont de la caféine, ça pourrait t'empêcher de dormir ou te donner des symptômes de palpitations. Pour voir sa tolérance à la caféine. Il faut voir les quantités. Les quantités, suivre les posologies, ou bien diminuer un peu sa consommation de café dans la journée, de thé. Moi, tu vois, je prends ça le matin, mais là ça donne en même temps que des fois j'ai des bouffées de chaleur. Est-ce que je me fais croire que c'est ça ou c'est vraiment le début de la maison? La caféine, c'est vraiment un facteur qui a vraiment des bouffées de chaleur. C'est vrai, oui. Ah ben yes, ça veut dire que je vais en prendre une pause! C'est la fénile qui ne t'en a pas invoqué. Mais c'est sûr que la caféine et le sucre mélangés ensemble, ça peut déclencher beaucoup de chaleur. C'est une des premières fois qu'on va dire chez une femme qui a beaucoup de chaleur, que se la claque la caféine. OK. Mais sinon, est-ce que toi, tu conseilles ça, justement, un thé vert à prendre pour activer ce fameux métabolisme? Parce que c'est une façon d'activer. Honnêtement, je vais plus, je vais dire aux gens, prenez du thé ou du café, comme je disais tantôt, pour les vertus antioxydantes, anti-cancer. Et non pas pour activer le métabolisme. Parce que je n'y crois pas vraiment à long terme, à moins que la personne vraiment en prendrait régulièrement. Mais je ne suis pas sûre non plus que le corps ne s'habituerait pas. On n'a pas d'études à très, très, très long terme. C'est ça. Puis, tu sais, versus l'effet sur le métabolisme, mettons, de la pilule, versus aller s'entraîner. On s'entend dessus que l'entraînement est mieux, puis le moral en plus. Je pense que c'est une combinaison de plein d'affaires. C'est ça. C'est certain que tu ne penses pas perdre 30 livres parce que tu prends du café vert, puis des... Tu sais, ça va être, ça va activer, mais en même temps, il faut que tu fasses ton exercice. En même temps, tu prends ça, puis tu prends 2 500 calories, puis une poutine. Non, c'est ça. On va rendre bien des graines de café vert. C'est ça. Il faut regarder vraiment l'ensemble du portrait, parce que ça pourrait jouer des tours comme ça, dire, ben, vu que ma petite pilule, je peux manger. Je peux prendre le format régulier. C'est ça. Non, c'est ça. C'est une combinaison de tout ça, mais de comprendre quand il est sans le métabolisme de base. C'est ça qu'il faut s'en occuper. Il faut s'observer, puis dire là, est-ce qu'il y a des choses que je mange, que j'ai pas faim quand je les mange, puis ralentir, manger moins vite pour assentir sa satiété, parce que des fois, si tu manges en 10 minutes, tu n'as pas ton signal encore. Et là, des fois, tu vas aller chercher une autre portion. Finalement, quand les 20 minutes arrivent, tu te sens bourré, puis tu te dis, « Colleen, j'avais plus faim, là. » C'est vrai. « Mais j'ai mangé trop vite. » C'est vrai. C'est tous des petits changements, mais qui sont longs. C'est la base, mais c'est long à intégrer, de dire, « Je m'assois, je respire, je prends 20 minutes au moins pour manger trois fois par jour. » Oui, c'est ça. On devrait le faire, mais on ne le fait pas toujours. C'est ça. Puis, on active le métabolisme, on t'a dit tantôt ça, en essayant de faire du ménage. Oui, ça aussi, on va y passer. Plus de ménage. Il faudrait vraiment faire mon appartement. Non, mais quand tu le fais, je brûle des calories. Moi, tu l'as que juste, je le fais, parce qu'il faut faire le ménage, puis c'est ton plat. Oh, ben, c'est super intéressant. Puis, t'en signes souvent des articles de la passe-parse santé? J'en signais, mais je n'écris plus vraiment, mais le matériel que j'ai écrit, il est encore là. Puis, tu vas sur ton site. J'écris plus, je partage plus des choses sur mon Facebook, puis sur mon site internet. Parce que là, moi, j'ai tagué ton nom, Hélène Baribout, mais t'as ta page, Hélène Baribout, nutritionniste. Oui, oui. Il me semble que j'ai vu sur ta page, tu ne travailles pas sur un livre ou sur, c'est quoi tes projets, là? Ben là, en fait, il est presque fini, là. Il est encore en train, on a encore des petites corrections, mais il va sortir autour du 7-8 mars. OK. Ça va parler, on ne veut pas trop dévoiler le punch, mais c'est sûr que ça va tourner autour de l'alimentation végétale, végétarienne, l'environnement aussi, tu sais, l'impact de nos choix alimentaires sur la planète aussi. Pas juste sur notre petit nombril, mais tu sais, quand je mange de l'aliment, est-ce que ça affecte l'environnement, la production de cet aliment? Les gens pensent beaucoup plus à ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est plus conscient, on n'arrête pas d'entendre faire des changements climatiques, on en vit aussi certains effets. Tout à fait. Ah, c'est intéressant. Alors, on a jumelé les deux, santé et environnement. Mais puis, je m'intéresse de plus en plus à l'alimentation végétale. J'ai fait un macaroni à la viande soyaume, là. Chut, je ne réaccis pas. Elle a beau. Écoute, elle a truité sur mon macaroni, mais je n'ai pas dit, là. Les enfants, là, on ne va pas passer ça à la fin. Non, mais c'est parce que si je dis, ah, il est déjà arrêté, ah, pas du coup. Mais là, écoute, ça a passé comme dans du beurre, avec du fromage. Oui, c'est vraiment du fromage. Hé, mais j'ai hâte de voir ça, ce livre-là. Oui. On va suivre ça de près. Puis, je vous invite à aller voir ses lives avant de faire de plus en plus, je pense, aussi, sur sa place. Mais c'est Josée qui m'a donné l'idée de faire ça. J'ai commencé aujourd'hui. Bien, c'est le fun. Puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les gens peuvent commenter, peuvent poser des questions. D'ailleurs, Lynn Bernier, notre amie qui est en Nouvelle-Zélande avec qui j'ai jasé récemment. Ah, tu vois, Catherine, elle qui dit, dans mon ancienne vie, j'étais coiffeuse. Elle dit, bon, on dépensait de l'énergie, mais j'allais au gym pour me renforcer les jambes, pour avoir davantage d'énergie pour ne pas me fatiguer d'être debout sur une longue période. Oui, puis c'est Catherine, c'est une fille qui s'entraîne beaucoup. Oui, j'avoue que la station debout, c'est difficile. Donc, commentez si vous avez appris des choses, vous avez trouvé ça intéressant, on aime ça le savoir. Si vous avez des questions aussi, tu reviens de revoir sur la page les questions. Oui, je les réponds. Et on pourra vous répondre aussi. Alors là-dessus, un bon mardi, une belle soirée. Oui, tout le monde, bonne nouvelle journée. À demain, merci beaucoup, Hélène. Bye-bye.